Fanfan la tulipe de Gérard K avec Vincent Perret, Sténa Frouz, avec Hélène le plus drôle, Michel Muller. Alors, à un moment, effectivement, l'histoire, donc à un moment, vous traversez un bois, vous êtes avec Henriette, fille du roi, et les brigands attaquent le carrosse. Mais Fanfan intervient. Voilà, c'est la Fanfan la tulipe. C'est bien foutu. Alors c'est la réussite pour vous. Ah bon ? Bah oui. Est-ce que vous vous croyez, quand vous étiez jeune, est-ce que vous vous croyez aussi en Durante ? Non. Non, non, en plus, je ne me trouve pas du tout courageuse, pas du tout... Mais si, vous êtes une endurance totale. Bah, il faut croire. Bah si, la preuve, c'est que vous êtes là. Bah ouais, je n'ai pas trop le choix, en même temps, je ne sais rien faire d'autre, alors... Voilà. Vous êtes négative. Non, je ne suis pas négative, je suis réaliste. Non, non, c'est vrai, je... Bah oui, je continue, mais je n'ai pas trop le choix. J'ai peur de comprendre, votre mari n'est pas milliardaire. Non. Merde ! Ah ! Il est tourneur fraiseur. Fraiseur, oui. On est bien aussi. Ah, bien. Non, moi, je vous trouve très endurante, parce que quand on pense au handicap que vous aviez... Je m'attends aussi là. Au handicap que vous aviez dans la vie au départ... D'abord, déjà, on vous confondait avec Cachou. C'est vrai. Donc ça, c'était déjà terrible. Cachou, c'est celle qui est suce. Non, non, non. C'est l'autre. Je confonds en quel bonbon, moi. J'ai commencé avec du sitcom, c'est pour ça. Oui, c'est ça. D'abord, vous appelez Hélène Rigouane de Fougerolle. C'est déjà pas facile. En rigouane, déjà, oui. Quand tu t'appelles comme ça, déjà, c'est pas... C'est mon père qui va être content. Ses parents sont des aristos, mais Fauché. Donc, tu vois, déjà, le début est un petit peu difficile. À l'école, vous êtes Rachaud, un peu Gourdiche. Fauché, Rachaud, un peu Gourdiche. Très très bonheur. Bon, tes masters. Non, mais justement, je montre comment tous ces handicaps n'ont pas empêché Hélène d'y arriver. D'ailleurs, vous êtes snobé quand vous êtes à New York par les élèves du Lee Strasberg Institute. Vous avez vu que Noémie l'y était allée aussi. C'est vrai ? En quelle année ? Ben, l'y était allée il n'y a pas longtemps. Elle a appris à jouer, Noémie. Tu as vu tout à l'heure, comme elle a fait la colère. Moi, j'ai bien fait. Quand Noémie a fait la colère, j'étais... J'étais plus trifié sur le plateau. J'étais heureux, moi. C'est fou, moi. Ah, moi, j'étais... Mais ça, c'est Lee Strasberg. Voilà, et puis après, bon, c'est des années galères. Il y a la pub pour Biscroc, qui est quand même... Il y a la pub Biscroc, il y a la sitcom, effectivement, le collège des cœurs brisés, où vous appelez Anne-Marie, ce qui fait qu'appeler tout le monde l'a appris à Anne-Marie pendant des années, évidemment. Et puis, il y a le film porno. Je sais, je savais que vous alliez m'en parler ce soir. Il y a le film porno. Mais il fallait que je bouffe. Voilà. Donc, à un moment, il faut faire des choix et... Enfin, quand même, non. C'est un film porno, je dois être tout à fait honnête, c'est un film porno de clapiche. J'ai fait la bande son, vous êtes gonflé. C'est vrai que c'était... Que l'horreur. Que la bande son ! Moi, je déconnais, là, il y a ma famille. Non, non, moi, j'ai essayé de vous aider en disant que c'était de clapiche. Non, non, je vais... Non, il y a le truc, c'est... Ah, le tapotage ! Ah, le tapotage ! Ça arrive. Les vacances au Cap d'Agde ? Oh, la connerie ! Non, non, on n'en parle pas. Ah, on peut, hein ? Non, non, on n'en parle pas. Il n'y a pas de photo ? Moi, j'espère. Les vacances au Cap d'Agde, vous voulez qu'on en parle ? Oui. Hélène, elle ne savait pas bien. J'ai entré sur un film avec un très, 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 très... Un photographe très, très, très connu mondialement qui me prend pour un film qu'il va réaliser. Donc, j'étais à le nom du monsieur. Et donc, tout Paris a fait le casting et tout. Et je me retrouve, il me dit, on va venir nous retrouver au Cap d'Agde, on va commencer à faire des photos qui serviront pour le film et tout. Et là, je suis dans le camp de nudisme le plus grand du monde, je crois. Et donc, ça a trois jours, à poil. Avec votre Capello, bravo ! Et j'avais 16 ans. Et donc, il était très embêté parce qu'il aurait fallu que je m'épine les poils du minou pour faire plus juvénile. Voilà, c'est ça. Tu t'imagines comme ça doit faire mal. Donc là, j'étais allée très, très loin. Mais Alice Trasberg, il ne t'avait pas appelée. Vous êtes vachement mignonne. C'est dommage que vous soyez mariée. Petit cou. C'est vraiment le bien. Vraiment, la vie est mal faite. Tu ne trouves pas, Laurent ? Je trouve qu'elle est très drôle. Oui, elle est extraordinaire. Mon petit lapin. Vous restez avec nous ? Avec plaisir.